Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La parole est à la défense de Yeng Sari Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour témoins et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Monsieur, je voudrais reprendre l'interrogatoire là où nous l'avions laissé jeudi dernier. Pour commencer, nous pourrions peut-être revenir sur ce que vous avez dit lorsque je vous ai interrogé au sujet de la capacité de votre oncle de prendre des décisions par lui-même. Tout seul. Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion? Réponse, non, je ne m'en souviens pas. La défense, très bien. À ce moment-là, je vous renvoie à la page 95 de la transcription. Pour ceux qui suivent en Khmer et en français, ça commence par 16.02.551 au compteur et 16.0517. 16.0517. Je pense que nous avons un exemplaire papier à l'intention du témoin. Si la Chambre l'y autorise, nous allons remettre cet exemplaire papier au témoin. Juste au-dessus de la partie que j'ai citée, une question est posée. Je vous ai renvoyé à un document dans lequel vous aviez tiré comme conclusion que Pol Pot ne pouvait prendre des décisions seul. Et voici ce que vous avez répondu. À l'époque, lorsqu'on m'en a parlé, je n'ai pas tiré la conclusion que mon oncle ne pouvait prendre des décisions seul. Toutefois, c'est seulement après avoir observé la situation par la suite, lorsque Tamak s'est opposé à Pol Pot, qu'il m'est apparu clairement que même si Pol Pot était secrétaire du parti à l'époque, désormais il n'était plus respecté. Et donc, il ne pouvait pas prendre de décisions seules. Deuxièmement, le collectivisme avait plus de poids que les décisions individuelles. Et donc, l'opinion minoritaire devait se rallier à l'opinion majoritaire. Ensuite, je vous ai posé la question suivante. Je vous ai interrogé sur la période concernant laquelle vous avez dit que Tamak s'est opposé à Pol Pot. Je vous ai demandé si vous ne faisiez pas référence à la période 96-97. Est-ce que vous avez répondu ce qui suit ? Je vous ai fait référence à cette période 96-97. Question. Et c'est pourquoi, par la suite, Son Sen et sa famille ont été tués, supposément, sur entre de vos enfants. N'est-ce pas ? Et votre réponse était « Effectivement ». Je voudrais me pencher aujourd'hui sur cette réponse que vous avez donnée. Et à partir de là, je voudrais que l'on parle de ce que vous saviez exactement à l'époque. Mais tout d'abord, à partir de vos réponses, est-ce que nous pouvons en conclure que lorsque vous vous êtes entrepris avec les enquêteurs, vous pensiez à la période 96-97, lorsque vous avez dit aux enquêteurs que Pol Pot ne pouvait prendre de décisions tout seul ? Réponse, oui, vous pouvez, parce que j'ai dit cela quand nous avons été intégrés dans la société. J'ai dit cela à propos du moment où nous nous sommes réintégrés à la société. Question, j'aimerais qu'on n'éteigne pas mon micro pour moi. Je peux le faire moi-même. C'est déconcertant de devoir vérifier si mon micro est allumé. Peut-être que les services techniques pourraient m'autoriser à allumer et éteindre moi-même mon micro. You're not suggesting, however, from that answer, that from the period that you knew your uncle going back to the jungle all the way to the fall of Phnom Penh, and perhaps they're after, that your uncle, Paul Pot, could not take decisions alone. J'ai effectivement dit cela. La question, as already cited in your statement, it was the situation that the minority had to respect the majority opinion, which was part of the decentralized democracy. C'était le cas du centralisme démocratique. Can you please explain to us how often, and perhaps you could give us an example, how often you witnessed meetings where this principle of democratic centralism or collective decision-making was actually taking place. Can you name one instance? Réponse. Je n'ai jamais assisté à des réunions du comité permanent. J'ai appris cela dans le cadre des séances d'études. Et c'est le site porté sur les principes qui avaient été fixés, n'est-ce pas? Réponse. Oui. C'est dans le cadre de ces sessions que je l'ai appris. Question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de nous convaincre qu'à l'époque, lorsque votre uncle était au sommet du pouvoir, il se conformait aux principes dont vous nous avez parlé? Pouvez-vous nous référer à quelque élément que ce soit allant dans ce sens? Réponse. Réponse. J'ai déjà dit cela à de nombreuses reprises, et je vais le répéter. Les séances d'études étaient dirigées par mon supérieur, y compris par Pang et par Yeng Sari. Je comprends ce qui concerne les sessions et les principes. Mais ma question est la suivante. Pouvez-vous vérifier que Paul Pott appliquait effectivement ce principe, Paul Pott, qui était tout en haut? Réponse. Je ne sais pas exactement comment Paul Pott appliquait ce principe, mais pour ma part, j'ai appliqué ce principe scrupuleusement. question, je comprends, mais vous admettrez que vous n'étiez pas au même niveau que Paul Pott, n'est-ce pas? Ce que Paul Pott faisait, c'était secret, et vous n'avez jamais été informé de ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Il n'est pas juste de me forcer à accepter ce que vous dites. Vous nous avez dit que chacun devait s'occuper de ses propres affaires. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela, et est-ce que vous confirmez ces propos? Oui. Mais, je ne sais pas. Responds, oui, je le fais. Oui. Et si on dit ça différemment, Peut-on affirmer que la démarche appliquée à l'époque, la façon dont les choses fonctionnaient à l'époque, c'était que la transparence était en réalité proscrite ? Réponse. Les habits de travail à l'époque, pour moi, étaient transparentes. Personne ne m'a interdit de faire quoi que ce soit. Dans mon travail, par exemple, je devais faire de mon mieux. Je devais veiller à bien faire mon travail. Cela étant, je n'écoutais aucune personne extérieure. Et qu'en est-il du travail de Paul Pot ? Et d'autres, est-ce que ce travail-là était transparent ? Est-ce qu'il veillait à ce que tout le monde, non seulement vous, le neveu aimant, mais également les autres habitants du pays, sache ce qu'il faisait et pour quelles raisons ? Les questions sont difficiles. C'est difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer. Et je vais vous décrire la situation réelle quelle que existait à l'époque. Pour dire les choses simplement, lors des séances de formation commune, auxquelles Paul pot a assisté… Quand je parle d'une séance de formation commune, cela veut dire que moi-même j'étais invité et qu'il y avait aussi les autres gens du ministre. Les documents du comité permanent étaient remis aux participants. Et donc, au cours de ces sessions, l'on examinait les principes de solidarité avec les 12 principes de solidarité avec les minorités ethniques sous la banlieue de l'autorat révolutionnaire et on étudie aussi les 12 principes mots. Personally, I don't know what other people were doing, whether they portrayed what being taught. Je ne sais pas s'ils trahisaient l'enseignement reçu, ça dépend les deux. Chacun était responsable à titre individuel de son propre travail. Les gens pouvaient me mettre en cause dans leurs aveux ou autrement, mais pour ma part, je devais être extrêmement prudent et je respectais les principes qui étaient mentionnés dans les documents que l'on m'enseignait. Question. Vous avez mentionné deux documents. Ce sont les documents qui nous ont été remis avant la chute de Phnom Penh, à l'époque où vous êtes allés pour la première fois dans la jungle pour rencontrer oncle Paul Pot, n'est-ce pas? Réponse. Réponse. Les documents concernant la solidarité avec les minorités sous la bannière de l'autorat révolutionnaire. Ce document a été enseigné en premier lieu et le document concernant les 12 principes moraux, celui-ci faisait partie des activités routinières dans le cadre des sessions d'études. Question. Si vous n'avez assisté à aucune réunion du comité permanent et à aucune réunion du comité central, pouvez-vous nous dire comment il se fait que vous sachiez qui est l'Ankar ou qui sont ses membres? Réponse. Réponse. I'm afraid I cannot respond because I'm not sure myself and I cannot answer these. Je n'en suis pas certain et je ne peux pas répondre. Question. Jeudi dernier, vous avez dit, je pense, que votre oncle en était membre. Aujourd'hui, n'êtes-vous plus sûr de la réponse que vous avez donnée? Pierre Tha-Ankar. Response. The term Ankar, to my understanding through the study sessions back then, was not at the central level. J'ai compris que le terme d'Ankar ne renvoyait pas au niveau central, mais renvoyait plutôt de façon générale à tous ceux qui apportaient leur contribution. Le comité central prenait en considération les différentes contributions, et cela faisait partie de la décision de l'Ankar, et donc je ne sais pas qui l'Ankar est. Est-ce que l'Ankar faisait partie d'un groupe, ou bien est-ce que c'était une idée abstraite ? L'Ankar, c'est la combinaison des contributions de toutes sortes de gens. Donc, lorsque vous apportez votre contribution à Oncle Pol Pot, cela veut dire que cela en vient à faire partie intrinsèquement de l'Ankar, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais fait d'observation personnelle à ce sujet, mais je faisais partie d'un petit Ankar. J'appartenais à un petit groupe qui faisait rapport à d'autres groupes, lesquels faisaient rapport à un frère Yeng Sari, lequel faisait rapport à l'échelon supérieur. Et nos idées devaient donc remonter en passant par ces différents paliers. Et donc, c'est à vous, à présent, de juger qu'était l'Ankar, la défense. Très bien. D'après vos réponses, est-ce que vous êtes une de ces aiguilles dans l'océan, comme vous l'avez dit jeudi dernier, vous avez dit que l'Oncle Pol Pot était une aiguille dans l'océan, en tant qu'individu appartenant à l'Ankar ? Est-ce que c'est cela que vous avez dit ? Vous voulez connaître la philosophie de Pol Pot, et donc votre question est hypothétique. Pol Pot était une aiguille dans l'océan, et moi-même j'étais une goutte d'eau dans la mer. All right. Et lorsque vous dites une aiguille dans l'océan, pour ceux d'entre nous qui ne comprennent pas exactement ce que vous voulez dire, pouvez-vous préciser de quoi il s'agit, qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Pour ceux qui appartenent à d'autres cultures et qui n'utilisent pas ce type de métaphore. Lorsqu'on parle d'une aiguille dans une meule de foin, eh bien j'ai moi aussi une question à poser. Est-ce que vous reconnaissez ces logos ? Est-ce que vous reconnaissez ces logos ? Est-ce que vous reconnaissez ces drapeaux ? Il y a à droite le drapeau cambodgien et à gauche le drapeau de l'ONU. Mais qu'en est-il de l'oblème qui est au milieu, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le Président témoin, vous n'êtes pas autorisé à poser des questions aux partis. Vous êtes ici en qualité de témoin et vous êtes là pour répondre aux questions qu'ils sont posées. La Chambre ne vous a pas encore indiqué que vous n'étiez pas autorisé à poser des questions aux partis, mais à présent elle le fait. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux questions. Et parce que votre réponse est trop compliquée, vous ne pouvez pas répondre. Cela dépend de vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de répondre aux questions posées dans toutes les mesures possibles. Et si vous en êtes incapable, vous pourrez l'indiquer ne pas répondre. Please be reminded that you should refrain from putting questions to parties which are not allowed by the law. Response, Mr. President, Your Honours, for that I will not be able to respond to the questions to counsel. Just to be on the clear side, either before 1979 or after, did you ever have any conversations or discussions with Uncle Pol Pot, avec l'oncle Pol Pot, au cours desquelles il vous aurait expliqué ce qu'était l'Anka, ou qui étaient ses membres ? Réponse, je n'ai jamais eu de conversation de ce type avec lui ou avec d'autres. Question, avez-vous eu des conversations avec lui concernant la façon dont l'Anka fonctionnait ? Réponse, Réponse, Je vous en ai indiqué, Comme je l'ai indiqué, vous pouvez comprendre la signification du mot d'Anka dans les documents qui étaient distribués dans les sessions de formation. Et au-delà de cela, Si vous le savez, Pouvez-vous nous dire qui étaient en réalité les membres de l'Anka et je ne vous demande pas de spéculer. Je vous demande si vous savez exactement qui ils sont. Réponse. Le vrai sens. Du mot Anka, je ne peux le comprendre. Très bien. Maintenant, qu'en est-il du mot centre ? Est-ce que le centre était défini ? Réponse. Le centre renvoie à des personnes qui occupent le rang suprême. Cela inclut les gens qui exerçaient leur autorité sur des organisations. Et avez-vous jamais participé à des réunions avec le centre, entre guillemets ? Réponse. Je n'ai jamais assisté à des réunions avec le centre. Question. Savez-vous comment fonctionnait le centre ? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Question. Existait-il une hiérarchie à l'intérieur du centre ? Qui vous permettrait d'identifier quelqu'un qui occuperait le rang suprême et d'autres personnes qui seraient subordonnées, ayant chacune des responsabilités différentes ? Réponse. Je n'ai jamais lu de statut du parti qui indique ce que vous décrivez. Je n'ai jamais rien vu de mentionné dans les statuts du parti. Question. Qu'en est-il de l'échelon supérieur ? Question. Qu'en est-il de l'échelon supérieur ? Cette expression, j'en emploie souvent l'échelon supérieur. Qu'en est-il de l'échelon supérieur ? la façon dont les champs supérieurs fonctionnaient, les responsables étaient ses fonctions et ses responsabilités. Non, il n'y a pas. Et, can we conclude, ou let me phrase it another way, you saw no document, you had no study sessions, did Uncle Paul Pott, or anyone else, discuss these concepts, center and upper echelon, with you at any point in time, before or after 1979. I only saw that in the introduction, I only saw that in the introduction, if we had to acknowledge those who were sent by the center, at that time, Pang was sent in, and the ministry had Yeng Sarri. aux ministères des Affaires étrangères, nous avions Yeng Sarri, et c'était les deux personnes qui, je pensais, étaient mes supérieurs. Let's talk briefly about Pang. Pang came from the outside. Pang venait de l'extérieur, n'est-ce pas? Maybe we have your answer. I saw you shaking your head, but we haven't received an answer. When Pang would come to the ministry of foreign affairs, he came from the outside. Is that correct? Yes, exact. Pang was a person coming from the outside. Pang venait de l'extérieur. He came from the central office. And is the central office now something different from the center, or are we speaking about the same concept? Let me give you an example. I was in the middle level. Moi, j'étais au niveau intermédiaire. As a person at the middle level, et en tant que personne de rang intermédiaire, je devais obéir à Pang lorsqu'il venait. Let me ask the question again. Is the center the same as the central office? To your knowledge, if you don't know, just tell us if you don't know. And if you don't know, you don't have to say that you don't know it. can you answer the question again? Because just now, your mic was not activated. Votre micro n'était pas allumé. response. Le témoin. They were diffused. C'était différent. All right. All right. Did you consider Pong upper echelon? Est-ce que vous considériez Pong comme faisant partie de l'échelon supérieur? Pong. Yes, I did. He was an upper echelon. Il faisait partie de l'échelon supérieur. Now, you told us that Pong, at least to your understanding of what you were able to observe, was the head of office 870. And you were also asked about office S71. Do you recall that? Vous en souvenez-vous? Pong. I do not remember about the connection between Pong and office 770. I don't remember the connection between Pong and S170. What about Y10? Was there a connection between Pong and office Y10? You told us that Pong was in charge on the spirit of the E170. I don't know the connection between the E170. You have asked me what it is. I didn't know why I was told you. You are also asked me to be able to see the connection between Pong and S170. Vous avez dit qu'Peng était responsable de l'appareil de sécurité et qu'il pouvait se déplacer à sa guise ou à sa planche paix. Est-ce que j'ai bien compris? Je pense oui, je m'en souviens. Les bureaux faisant partie de l'appareil de sécurité, savez-vous s'ils étaient situés proche de là où était le bureau 870, ou étaient-ils ailleurs? J'étais à Phnom Penh. J'étais à Phnom Penh. J'étais à Phnom Penh et je me suis déplacé selon les limites de mon travail et de mes activités. J'ai remarqué que Pang pouvait se déplacer où il voulait, qu'il pouvait aller à n'importe quel endroit, comme il le souhaitait. J'en ai donc tiré la conclusion suivante qu'il pouvait aussi aller dans les provinces. All right, so, your testimony today is, he wasn't just limited to Phnom Penh, he could go outside Phnom Penh. Non seulement dans Phnom Penh, mais qu'il pouvait sortir de Phnom Penh. Réponse. Oui. Getting back to my question, which was, where was the security apparatus? Where were the officers of the security that Pang was head of? Where were they located? Où étaient situés ces bureaux, si vous le savez? Réponse. Je ne le sais pas avec certitude. Well, when you were part of the security apparatus, prior to being appointed by Pang to the MFA, where were you located when working for the security apparatus? Lorsque vous travaillez au sein de la sécurité. Réponse. Vous parlez de moi? Qui travaillait dans la sécurité, ou vous parlez de Pang? Réponse. Est-ce que vous travaillez dans la sécurité ou de Pang? Je vous demande, avant d'aller au ministère des Affaires étrangères, vous nous avez dit que vous étiez avec Pang. Vous nous avez dit que vous étiez avec Pang. Vous avez même récordé l'événement sous les instructions de Pang, et votre camarade, Chiem, avait aussi participé. Et ma question est, à cette époque, à cette époque, vous savez où l'office de sécurité était situé? Savez-vous où était situé le bureau de sécurité? La situation était chaotique. Il y avait des mouches partout. Quand je parlais de sécurité, ou de réunion de sécurité avec Pang, je ne voulais pas dire qu'il fallait arrêter qui que ce soit, mais plutôt que c'était des réunions sur tout le monde. Une bonne santé publique, il fallait nettoyer la ville, il fallait assurer la salubrité des lieux. Et nettoyer la ville, cela a pris plus d'un an. Et quand je parle de marché, à l'époque, les marchés n'étaient pas comme les marchés d'aujourd'hui. C'est tout fascinant. C'est tout à fait fascinant. That before the fall of Phnom Penh, you provided security for Uncle Pol Pot. You then told us you came to Phnom Penh, where Pong met you. You then told us that on one occasion, you provided security. Do you know, at that time, where the security offices were located? It's a yes, or it's a no. Allow me to talk about the situation so that you can understand when I went to Phnom Penh. I have limited time. My question is precise. You're extremely intelligent. I'm sure you're capable of answering the question. Do you know where the security officers were located? If you don't, I'll move on. So humor me and just please answer the question. I do not know. I don't think there was an office of security. All right. Now, you told us that Chiem also worked in the security apparatus before he, too, was appointed and a position within the Ministry of Foreign Affairs. Do you recall that? On the side of the Ministry of Foreign Affairs, he, too. Do you remember that? Madam. Yes, I do. Yes, I remember. Did Comrade Chiem ever tell you where he was staying while he was working for the security apparatus? When he was working for the security apparatus, where he was working for the security apparatus, where he was working for the security apparatus? Jim never told me that there was a security office. Did you ever ask him, did you ever have any conversations with him since he was your subordinate and you were responsible for him while he was, while you were working at the Ministry of Foreign Affairs? What was I supposed to ask him about, sir? What was I supposed to ask him about, sir? Well, his function. What was I supposed to ask him about his function because he was under my supervision? All right. Now, you told us that Pong would come and go in the Ministry of Foreign Affairs. He would bring people and take them away as he wished. You still stand by that. Matt. Yes, I do. You also told us that Comrade Chiem facilitated or assisted in transporting some individuals that had come to the MFA through Pong and he would transport them and deliver them someplace else. Do you stand by that? Do you know whether, at that time, Comrade Chiem was still working for or attached to Pong's security apparatus? Matt. Yes, I do. All right. So, I want to be clear because perhaps my question wasn't clear. Was Chiem working under the authority of Pong while he was under your authority at the Ministry of Foreign Affairs? Dependez de vous, au ministère des Affaires étrangères. Matt. Yes, Pong was above Chiem. Well, I'm not asking about the hierarchy. What I'm asking you, sir, is this. You've told us that Chiem worked for Pong at one point. You've told us that when Pong would come in to the MFA, Chiem would assist him. And now my question is, while Comrade Chiem was at the Ministry of Foreign Affairs, and although he was your subordinate, was his superior still Pong? At least when it came to security matters. But Pong was still his superior. And would that explain why you've told us that, on one occasion, you even asked Comrade Chiem, if your turn would come next. Do you recall last Thursday where you said, and I'm quoting here, it's on page 16. We'll provide it to you because I do want to clarify one point. But it's at 09.53.44, Your Honours. On English, it's page 16. Page 16, on the version anglaise. This will be last 26 April. That's 09.53.44. I knew that Chiem took those people away. I did ask Chiem about it. That is, where those people were taken to. and I said, could it be me next time? Do you recall saying that? I did not say in that way. It meant differently. And if you allow, I can say that again. Okay. Well, please explain to us. So we're absolutely clear. Because I'm dealing with the English version. And as I understand it, the Khmer version is slightly different. And I don't want to read the witnesses, which is why I'm not proceeding with that. So please explain and then I will show you the transcript as well. I'm going to explain it. car cette question est floue. Allons-y pour les précisions suivantes. Allons-y pour les précisions suivantes. Et il m'a dit que ces personnes avaient été emmenées par la suite et il ne savait pas quelle était leur destination finale. Et il m'a dit que quelqu'un les avait emmenées après lui et qu'il ne connaissait pas la destination finale. Je me suis donc demandé si cette tendance se maintenait, que mon tour pourrait venir aujourd'hui. So I want to clarify two points, because the transcript says, at least the English version, and perhaps the French which follows the English would also say the same thing. It says one, that you respond to Chim, and I said, could it be me next time? So my question is, did you actually say it, or did you think it? Et ma question est, l'avez-vous dit, ou l'avez-vous pensé? It seems like I did say so before, or in front of Chim, that, well, it could be my turn. And when you said it, were you kidding at the time? Was it a joke, or were you serious? Ou étiez-vous sérieux? My feeling was at that time, push me to say that I invite you to consider whether I was serious at that time, but I was being frank. C'était la franchise, et je demande, vérifier, c'est à vous de voir si je blaguais vraiment. I said it that way. C'est ce que j'ai dit. Parce que je ne voulais pas que l'on pense que je menaçais Chim pour qu'il réponde à ma question. Je ne voulais pas que l'on pense que je menaçais Chim pour qu'il réponde à ma question. C'est ce que j'ai dit, et cela a en fait montré que je faisais pas de prudence. Question. Et vous l'avez dit, donc. Je crois que... Quand vous l'avez dit au camarade Chim, Avez-vous pensé que... Avez-vous pensé qu'il était possible qu'il était possible que votre tour vienne un jour, même si vous étiez le neveu de Paul-Paul ? M. Le Président, M. le Président, Maître Carnavas, j'aurais excusé moi, c'est lundi matin, tout le monde est un peu tiré. Sir, quand vous avez dit cela, dans la manière dont vous l'avez dit, Ce que vous avez dit, la façon dont vous l'avez dit, I want you to reflect back, given the circumstances. Did you actually think that even though you were Pol Pot's nephew, that perhaps one day it just might be your turn ? Il est toujours considérant le fait que vous étiez le neveu de Pol Pot. Maître Carnavas, je pensais de ça. Oui. Now, you told us about the prevailing fear. Réponse, oui. Both inside the ministry and outside the ministry in general. Vous nous avez parlé du climat de peur qui existait au ministère des États-Unis et à l'extérieur. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ? Ben. Quellez, adieu. Réponse, oui. What I would like you to do now is perhaps to reflect back, J'aimerais Reflect back to that period between 75 and 79. And for those of us who did not experience that period, Please describe to us what that feeling was about. My feelings, at that time, was that. Réponse. I thought about my family. À l'époque. Je pensais à ma famille. Qui étaient en danger, comme l'autre. Ma famille, cela comprenait aussi mes parents. That was my feeling at that time. And I was also worried about myself. J'étais inquiet. Pour moi. Je l'ai dit plusieurs fois. J'étais inquiet. And my talk with Jim, as I said, was done very cautiously. Et comme je vous l'ai dit, if I was spotted, j'ai fait preuve de prudence quand j'ai posé ces questions à Jim, car si l'on m'avait, si l'on avait découvert que je parlais à Jim, ou que j'étais proche de Jim, alors qu'il exécutait les ordres de Pong, j'aurais pu être en danger. So people around me, had a feeling that I had something to do with Pong, or whether I was connected to the fact that people were taken out by Jim. on pouvait croire que j'avais un lien avec Pong, et la même chose avec Jim, et c'est pourquoi j'étais inquiet. Now, you also told us, question, back on 24 April, le 24 avril, 2012, et je vous renvoie à la page 51 de la transcription, de la transcription, going on to, I'm sorry, it would be on page 54, de la transcription, et c'est right above the timer, 14.37.03. You said that I myself was also worried, and I believe everyone else was also afraid. Do you recall saying that, and do you stand by it, that you believe everyone else was also afraid? response? Yes, I do. And, can you please explain how it is that you believe that others were afraid? You told us about yourself, but what made you believe that others were also afraid at the time? The president, witness, please hold on, make sure your mic is activated before you proceed to responding to the question. Response, I have said time and again concerning my fear. First, I visited the countryside people said that they suffered from not having enough food to eat, and arrests were made in the base local areas. Secondly, in the ministries, chaotic situations happened, and that the Vietnamese troops had been approaching. So, both at the base, bases and ministries, I don't know what happened at other ministries, but I can see that this happened everywhere. There were chaotic situations. And I would like to also talk further to conclude this. After the nine layers of mechanism where people had to be taken away and executed. We knew that we were happy and that we were in peace. At that time, there was a new law stipulating their cooperatives could have more food to eat. However, this plan was destroyed by the arrival of the Vietnamese troops. Let's focus on fear. at some point on page 64, which is by the timer 15. 15.46, there is a question about being implicated and what being implicated in documents meant. Do you recall having a discussion on that? Response. No, I don't. I never discussed anything concerning these implications. Let me ask you this way. Were you afraid that you might be implicated from outsiders and that would be a cause for your arrest? ce qui aurait pu provoquer votre arrestation? Que n'on peut nous répondre? At that time, yes, I were. A l'époque, oui. Now you told us that you had a clean biography. And you told us that you were extremely careful in carrying out all your functions and duties. We also know that you related to Paul Paul. Why would someone like you be worried about being implicated by others? and who might those others be? And who could be these other persons? respond? I wish to be brief on this. I know for sure Paul Potts had had no family affection. He has no sense of nepotism and it's absolutely not. And I knew this very well. Why were you afraid of being implicated setting aside what Paul Potts sentimentality towards you were at the time? des éventuels sentiments que Paul Potts nourrissait envers vous à l'époque? I think I may repeat my response to this same question. And my answer remains the same. Were others in the ministry as afraid as you were for being implicated? fear that you are being implicated? Well, can you answer how? Yeah. I think as long as I was very worried, there is no reason other people could not be so worried. They even were more worried than I was. Now, you told us, you told the co-investigated judges, and you've also said it here in court, that Yingshari was also afraid. That applied to him based on what you were able to observe and experience at the time. on basis what you had lived and seen at the time. Is not what he said, but I could see his facial expression. Il y a un seri parlé de cela à l'époque, mais je voyais bien l'expression de son visage. Je voyais qu'il était très attristé. Il s'en faisait pour se subordonner. Si nous pouvions regarder l'un des documents, et ce serait E3-91, c'est la page suivante. 00, 20, 40, 97, 98. En français, 00, 50, 39, 36, 37. Et en anglais, 00, 22, 35, 93. C'est probablement la toute dernière page dans les trois langues. Est-ce que la Chambre peut prêter son assistance pour afficher ce document? Monsieur, on vous a présenté une déclaration qui a été faite en décembre 2011, 2007. Ou plutôt le 11 décembre 2007, s'il reprend l'interprète. Et let me read part of your answer. When ministry cadres and staff disappeared, Yenksari knew about it, but he said nothing. Yenksari en était informé, mais il ne disait rien. He, himself, lui-même, was afraid. avait peur. I was afraid, too. Moi-même, j'avais peur aussi. Et ensuite, vous citez un exemple, which is our next topic. Et nous allons y revenir. Je vais lire ce que vous avez dit. For example, the older sister, la soeur est née of Kiu-Tirit, named Kiu-Tirat, an intellectual from France, who Anka had sent to rest at Takmao. She subsequently died with marks of strangulation on her neck while she was under the supervision of Paul at Takmao. And then you, so do you see that part? Vous voyez ce passage? Mancoigne. Response. Réponse. Oui. Now, when I look at this, I don't see the word sadden. I see that Yenksari was afraid. As you were afraid. Do you stand by that? Est-ce que vous maintenez cela? mad? Response. Yes, I do. Oui. When we were sad, then our facial expression had to look like we're sad. Nous étions tristes et cela devait se lire sur nos visages. Question inaudible. On peut être triste sans avoir peur. Est-ce que vous percevez la différence ou bien pour vous, est-ce que la tristesse c'est la même chose que la peur? réponse. Réponse. I don't know how the other people could pretend but when I was afraid, I could never put on a smile on my face. Quand j'avais peur, c'était impossible de sourire. Je ne sais pas si les autres pouvaient dissimuler leurs sentiments ou non. Et will you stand by what you told the judges et je comprends ce que vous avez dit ou des investigators que vous avez dit cela. Est-ce que vous maintenez ce que vous leur avez dit à savoir que M. Yeng Seri lui-même avait peur? Il s'agit d'une question répétitive. Le témoin ne doit pas y répondre. La défense. Très bien. Examinons l'exemple que vous avez donné. might have been afraid concernant la raison pour laquelle vous m'avez dit à M. Yeng Seri aviez peur. Que tirate. Vous avez mentionné que tirate. Vous connaissez cette personne, n'est-ce pas? Réponse. Oui, je l'ai fait. Et je crois que vous nous avez dit que si vous avez dit je pense que c'était la belle-soeur de M. Yeng Seri. Est-ce que vous avez dit que c'était la belle-soeur de M. Yeng Seri? N'est-ce pas? Le Président. Le Président. Could you please repeat because you was not recorded? Car elle n'a pas été enregistrée. Yes. Le témoin. Was Paul Potts' wife related to Q-Tirat? Était membre de la famille de Q-Tirat? Réponse. Réponse. Oui, elles étaient apparentées. Well, please tell us how. So we have it on the record. Quel était leur lien de parenté pour que cela soit versé à la transcription? The two women were siblings. Elles étaient soeurs. All right. And so what we're talking about here, the example that you give us, correct me if I'm wrong, is that Paul Potts' sister-in-law, la belle-sœur de Paul Potts, who was also Ing-Sari's sister-in-law, was strangled by none other than Pong. Is that correct? If not by him, at his directions. Ou bien si pas par lui directement sous ses ordres. N'est-ce pas? Réponse. I don't know because I was not close to their location. We were living separately and I did not know how his facial expression could have been. Et je ne sais pas quelle avait pu être l'expression de son visage. you state here that when she was strangled she was under the supervision of Pong. Is that correct? Est-ce exact. But response, yes it is. This is the same Pong incidentally that was had a security for your uncle back in the jungle who was also your superior at the time. N'est-ce pas? But response, yes it's correct. Réponse, effectivement. And the fact that Pong or at least I would just say Q-Tirat under Pong's care and supervision was strangled while under the care and supervision of Pong was strangled. Was that a cause of concern for you and is that why you provide this as an example to demonstrate how you and perhaps Yeng Sari were afraid? illustrer pourquoi vous-même et peut-être Yeng Sari aviez peur. But Jampou Knyom Response, Réponse. Yes, for me I was afraid and brother Yeng Sari J'avais peur in the aftermath of the death of Mrs. Yeng Tirat he was not Mr. Yeng Sari was not right in front of me I did not know how his expression or facial expression could have been. Very well. Now let's talk about another incident and this is about Q. David or Kun David I don't have the exact spelling but do you recall telling us about this individual a professor of professors that you happened to hear about or meet? est-ce que vous en avez entendu parler est-ce que vous l'avez rencontré? Yeng Tlap Dup Response I used to meet the person very briefly but I was told other intellectuals told me that Kun David was the professor of professors and I didn't understand what that means I was told that the person was the most outstanding student in France all right and before we go through the details of what you said all the details about what happened after you heard about this gentleman do you stand by your testimony that he too vanished under Pong's supervision alors qu'elle était sous la supervision de Pong response yes it is correct now it might make sense to go over what you said so we can dissect it piece by piece and this would be on page 72 your honors from the transcript from last Thursday the Khmer page number is 00 80 32 06 07 07 we don't have the French or the English but in English it would be page 72 and the timer is right below 14.12 .23 indique 14.12 .23 c'est juste en dessous de cette indication pour votre commodité j'ai présenté les passages pertinents de la transcription parce que je vais également faire référence à d'autres pages de 72 à 74 je pense en anglais et ensuite de la page 89 à la page 90 . Do you have the transcript in front of you sir monsieur est-ce que vous avez sous les yeux cette transcription ? Oui l'expérience oui Now let's see what you said and see if we can make some sense of it the person who I remember the most was Kuhn David when I was working at the foreign ministry I heard from other intellectuals who returned from overseas that there was one person by the name Kuhn David he was a very smart person he was a very smart person when he was studying abroad he was the professor of the professors I'm going slow so the French can je vais ralentir pour que le français puisse suivre upon hearing that après avoir entendu cela je suis Paul Pott vous allez trouver mon oncle Paul Pott with me with good fish and other food stuff j'avais emmené avec moi les bons poissons et d'autres dans l'alimentaire et ainsi j'ai pu entrer dans l'ensemble de K1 now I want to stop here for a second let's pause sir it would appear monsieur apparemment from what we just read that one la lumière de ce que j'ai lu you heard of the gentleman from others vous avez entendu d'autres parler de cette personne et vous même alors êtes allé rencontrer l'oncle Paul Pott est-ce exact but un young man response yes it is oui and question I take it they let you in to see your uncle because you had brought some good food for him some nice fish and some good food stuff so that was perhaps an even du bon poisson par exemple better reason why to let you in to see Uncle Paul Pott c'était une raison particulière de vous laisser entrer pour aller trouver oncle Paul Pott n'est-ce pas madman response yes that is correct now let's see what else you say question voyons ce que vous avez dit d'autre and when I met him quand je l'ai rencontré il m'a demandé si j'avais remarqué des intellectuels brillants et je lui ai dit qu'il y avait une personne appelée Kun David let's pause marquons une pause d'après votre réponse il semble que ce soit l'oncle Paul Pott qui vous a demandé si vous aviez entendu parler d'intellectuels d'intellectuels correct he asked me about that about good people il m'a demandé s'il y avait de bonnes personnes about those who were loved and liked by popular mass respecté and I did tell him I've indicated et je lui ai donné la réponse en question well I don't see well I don't see anything about popular mass and anyone being well liked in your answer and so I want to make sure we're clear do you stand by your answer that you gave under oath last week that your uncle Paul Pott asked you if you've come across or heard of any smart intellectuals or si vous aviez entendu parler de telle personne bad response yes oui and just so that we're clear question was this a single occasion or had there been other occasions when uncle Paul Pott would ask about smart intellectuals or when you would go to visit uncle Paul Pott and report about smart intellectuals because you you're going to find Paul Pott to talk to him to talk the brilliance intellectuals but response yes I want to see him only once oui je suis allé le trouver une seule fois pour parler de cela ok so let's go on la défense très bien poursuivre then he asked me ensuite to check whether or not that person was that smart and we could actually use him to work for him et si on pouvait lui demander de travailler pour lui c'était la seule personne que je connaissais je connaissais bien son nom let's pause here marquons une pause and my question is ma question la suivante how exactly were you planning to figure out de quelle façon aviez-vous l'intention de déterminer si cette personne était effectivement aussi brillante que cela je n'étais pas bien certain mais ceux qui connaissaient David travaillait au ministère des affaires étrangères et c'est eux qui m'en ont parlé et dans ce contexte c'était une personne que je connaissais et j'ai pensé qu'on aurait pu l'employer la défense très bien pardonnez-moi si j'examine très attentivement vos réponses mais apparemment de votre faux réponses et qu'il ressort que Paul Pott voulait savoir si cette personne était aussi brillante que cela et si Paul Pott lui-même et peut-être d'autres pouvaient utiliser cette personne est-ce exact la question n'est pas très claire la question n'est pas très claire pouvez-vous la répéter est-ce que vous me demandez si Paul Pott voulait utiliser cette personne et bien d'autres personnes la défense Paul Pott d'après vos réponses il ressort que Paul Pott voulait peut-être l'utiliser raison pour laquelle Paul Pott voulait que vous vérifiez si l'individu en question était aussi brillant que cela que Paul Pott réponses according to my observation Paul Pott voulait utiliser cette personne now let's see what else you have to say voyons ce que vous avez d'autres à dire et concernant les autres par exemple Kuhn et d'autres j'ai appris que par la suite on parlait en bien de Kuhn David ensuite une question vous est posée mais je vais examiner ce qui figure plus bas une question vous est posée et vous répondez ce qui suit telle était son intention il voulait qu'il travaille pour lui ça c'est juste au-dessus de 14.15.46 je vous renvoie à ce document et vous verrez le passage où vous dites telle était son intention il voulait que l'autre travaille pour lui d'après votre réponse il semble que Kuhn David travaille pour lui am I correct est-ce exact ou bien est-ce que j'ai mal interprété vos réponses j'ai dit que c'était sans doute le cas et c'est pour que puis vous dites upon his instructions I went to meet with Pong and I told him accordingly because I knew that Pong was the person who supervised those intellectuals I did not know where Pong had taken other intellectuals to but I believe that Pong must have known the person que Pong avait dû connaître cette personne et j'ai dit à Pong qu'il devrait qu'il devait faire attention à cette personne malheureusement ses intentions ne se sont pas concrétisées car il n'est pas venu travailler pour lui tout d'abord vous souvenez-vous d'avoir dit cela pour voir si la personne était aussi brillante que cela pourquoi vous êtes-vous allé voir Pong pourquoi n'avez-vous pas rencontré avec cet intellectuel peut-être peut-être a discussion peut-être peut-être look at ses biographies et peut-être peut-être faire rapport à Paul Pott réponse c'était comme cela que l'on travaillait je ne pouvais pas aller dans d'autres ministères quant à Pong qui est la responsabilité de Pong Trabek il fallait que je passe par lui sinon cela m'aurait causé des soucis c'était la règle c'était la règle now this gentleman question Kun David disappeared at least to the best of your knowledge correct du moins à votre connaissance n'est pas bon yes it is and did you report that back to Uncle Paul Pott et vous avez fait rapport de cela à Uncle Paul Pott mal réponse oui no rather I did not report plutôt non je n'ai pas fait rapport à Uncle Paul Pott à l'époque la situation était compliquée sans doute qu'on y est well we'll get to that in a second but would it be fair to say that at least Pong was on notice that Uncle Paul Pott wanted to make sure avait été prévenu qu'on que Paul Pott voulait s'assurer que Kun David soit sain et sauf pour qu'il puisse être à l'emploi de Paul Pott I do not really understand the question je ne comprends pas bien votre question pouvez-vous la répéter and my apologies je vous présente Paul Pott tells you to check on this person you then because you have to follow the chain of command or go through Pong who's in charge you bring it to Pong's attention are we in agreement so far but I agree with that when you go and speak with Pong do you let Pong know that it is Paul Pott Uncle Paul Pott who's asked you to check up on this person I did tell him so oui c'est ce que je lui ai dit alright la défense très bien so Pong would have been on notice Pong était donc prévenu that Paul Pott did not want que Paul Pott anything to happen to Kun David at least at that time David du moins à ce moment-là it was probably so sans doute oui now if we could go through and I know we're coming up to the time of the break your honours but if I with your indulgence two or three minutes to just end this chapter if we could look at document E3 slash 459 E3 slash 459 and the chimera number is le RN en fait 00 00 20 41 41 00 00 dash 01 à 01 French en français 00 00 52 52 43 43 54 54 et en anglais 00 00 22 32 35 96 which is also on page 3 in the English if I could have the assistance and permission from Mr. President to provide the gentleman with a document and also display it on the screen it may be of some use if you could just look at the sort of the page carefully and I'm going to I don't know where it is in the Khmer but it should be underlined or highlighted for you and I'll start in English for example once probably in late 1978 I followed Ng Sari to Bangtabek site and met with a professor a well-educated man a Cambodian from France so here there's a slight variation you say you actually met this person at Bangtabek after that meeting I reported to my uncle and told him that this person was well-educated and gentle again here we see that you actually reported to uncle as opposed to uncle asking you you then go on to say but I returned once to see him again and he had disappeared to an unknown place Hing Un the supervisor there explained that this person had been taken away by Pang's group and had disappeared when I told my uncle that this person had disappeared he felt totally silent right away do you see that sir do you see that sir possible that you went back to report to uncle Pol Pot about the disappearance of this individual this professor do you allow for the possibility that perhaps at that time things might have been fresher in your mind qu'à l'époque peut-être vos souvenirs étaient un peu plus clair et que ce que vous avez dit au cours de l'instruction était compte rendu plus exact que celui que vous nous avez dit aujourd'hui à savoir aujourd'hui vous dites que vous n'avez jamais informé oncle Pol Pot en premier réflexion je comprends que lorsque la situation s'est aggravée que les Vietnamiens sont venus à la ville je ne lui ai pas fait un rapport de la disparition de Kudnavi c'était sans doute après l'arrivée des Vietnamiens qu'il m'a demandé ce qui était arrivé à David peut-être étais-je confus c'était peut-être après les Vietnamiens après l'arrivée des Vietnamiens je l'ai peut-être dit mais je ne me souviens pas quand je l'ai dit mais je l'ai dit et c'était sans doute après la Vietnamiens et c'était sans doute après la Vietnamiens question ma dernière question avant que la Présidence demande qu'on prenne une pause dans la question et oncle Paul Pot aurait-il su que Pong était responsable de la disparition de Kudnavi ce que vous l'avez dit du moins réponse je ne savais pas ce qu'il en pensait je ne lui ai pas demandé question je ne vous ai pas demandé je vous demande si Paul Pot savait que vous aviez avisé que Pong et que c'était sous la garde de Pong que Kudnavi avait disparu je suis bien le raisonnement de M. Carnavas mais il y a tout de même une question qui se pose parce que il me semble que le témoin pourrait être confus quant aux dates il n'y a aucune date dans toutes les questions qui ont été posées ni quand une visite n'aurait été faite à Bancrabek ni quand il aurait eu rapport à Pol Pot ni quand exactement Kudnavi aura été retiré de Bancrabek et si à l'époque Pong était toujours à la tête de ce qu'il dit être 870 donc est-ce que peut-être pour clarifier et permettre au témoin de répondre plus précisément est-ce qu'on pourrait d'abord clarifier justement les périodes auxquelles tous ces événements ont été lieu qu'il y a des questions que le Conseil Nous vous demandons donc de faire référence aux dates. Il sera ainsi plus facile pour le témoin de suivre et de répondre à vos questions. Ces événements remontent il y a plus de presque 40 ans. Et seules quelques personnes ont une assez bonne mémoire pour se souvenir de tous les détails de mon temps il y a 40 ans. M. Carnaval, j'apprécie cette observation et j'en revenais. Vérifiez s'il connaissait bien, cela peut prendre quelques minutes. Donc, sinon j'ai besoin de cinq minutes. Peut-être peut-on prendre la pause maintenant, ou en effet, on retourne à la pause, c'est à vous de voir. Le moment est venu de prendre la pause du matin. Nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes. Oui, le Défense-Council pour Yings-Ri, vous pouvez continuer. M. Angoulin, merci M. le Président. Bonjour, M. Yings-Ri, à tous. M. Yings-Ri indique qu'il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire pour le reste de la journée, et de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire en raison de son état de santé. Il ne peut demeurer ainsi très longtemps. Le Président, merci M. le Président. Merci M. le Président. fait droit à la demande de M. Yings-Ri, présenté par le truchement de son démocrate, par laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire et pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. et ce, pour le reste de la journée. La Défense doit présenter le document par lequel l'accusé renonce à son droit document signé par l'accusé ou portant son empreinte digitale. La chambre rejoint maintenant l'unité de l'audiovisuel à établir le lien avec la cellule de détention temporaire et le côtois. Garde de la sécurité. Veuillez accompagner Yings-Ri à la cellule de détention temporaire et muni de moyens audiovisuels et de l'audiovisuel. ... ... ... ... ...